Voilà, vous avez vu que le personnage il sanctionne, il est mal placé, il dirait que c'est l'instant de finition. Oh ! Qu'est-ce qui lui est arrivé, fleuron ? Et du coup, ça YouTube, petite vidéo sur King Red, vous me l'avez demandé, ça fait deux games là que j'essaye de la faire, elle est un peu compliquée parce que bon, j'ai du mal à la prendre en main, mais voilà, je vous avais fait un guide en saison 10 sur le personnage pour avoir les points forts, le passif, etc. King Red, c'est un personnage qui a beaucoup de mobilité, qui scale et qui a énormément de dégâts, donc c'est un personnage qui est très très dur d'accès, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment jouer King Red, et si vous aimez ce genre de perso, je vous invite à aller voir le live de Monati, vu que c'est un des meilleurs joueurs de King Red, sûrement en U.O.S. avec, je pense, Tings. En tout cas, ce qu'il faut comprendre de King Red, c'est que c'est un personnage qui prend facilement l'ascendant sur son vis-à-vis avec des invades et avec de la vision, donc je vais vous expliquer. Là, par exemple, je vais voir de le blue buff... Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe, gros ? Bon, je ne me pourrai pas back, mais... J'ai l'impression de faire une arame, gros. C'est quoi ce bordel ? Je suis dans une game de gold pour ceux qui se posent la ca... What the fuck... What the fuck... Oh oh... Bon, la game, c'est du n'importe quoi. On a un... Attends, mais on a un Sion ADC, du coup, qui a... OK, donc... Ah, ouais, OK. Donc, en fait, Sion était l'ADC, sauf que Sion, en fait, a quand même pris, du coup, son pick et allait top lane. Du coup, il oblige Panthéon à aller bot, c'est pas mal. Bon, en gros, King Red, je t'invite à pas forcément faire de full clear avec le personnage. Il faut prendre l'ascendant rapidement sur ton vis-à-vis. Comme tu peux le voir, Mundo, grâce à ma ward, il commence au bleu. Et ensuite, après son bleu, il va faire le gromp, et après, il va faire son loup, etc. Et il va aller vers son Red Buff. Donc, mon but, en fait, ça va être de le tuer vers son Red Buff. Après, j'ai pas eu un pull conséquent. J'espère que ça va passer. Parce que Mundo est quand même un personnage qui a un très bon clear de jungle. Donc, faut pas négliger ça. Après, le truc, c'est que vraiment, son Raptor, il le fait de façon très, très rapide. J'espère que j'arriverai à temps avec cette game assez complexe en début de partie. Je vous rappelle le fuspel qui vous donne de l'attaque speed une fois que vous dashez. Donc, servez-vous-en. Je pense qu'en vrai, je vais arriver late à son Red. En tout cas, vous êtes obligés d'avoir le niveau 3. C'est obligatoire. Le E vous permettra de slow l'ennemi, lui mettre vraiment des gros dégâts. Sans ça, ça va être compliqué. Voilà. Donc, vous faites 3 camps. Si l'ennemi commence, du coup, au bleu, vous pouvez l'invade à son Red. Et là, du coup, vous indiquez à vos alliés que vous allez le faire. Sinon, après, vous allez vous faire surprendre si l'équipe se déplace. 430, qu'il a déjà fait. Donc, normalement, il est là. Je pense que j'avais pas besoin de flash. Mais en gros, voilà. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Kindred, c'est un personnage qui est giga-offensif. Et bon, après, c'est un peu borderline. Parce que si tu t'entraînes pas, c'est compliqué. C'est très punitif. Ça permet vraiment de mettre la pression sur le jungle adverse. Du coup, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le first blood. Enfin, non, le first blood, non. J'ai pas eu, du coup, vu qu'il y a eu les kills tout à l'heure. Mais en gros, je vais avoir la première marque. La première marque qui me donne, du coup, plus de stats. Et je vous rappelle que les 4 marques sont très importantes, vu que ça vous donne de la portée en plus, et des stats en plus également. Donc là, j'ai qu'une marque. Je pourrais pas jouer le carap du bot, vu que si on... Mundo est dead. Il va sûrement rush le carap qui est ma marque. Donc voilà. Maintenant, il faut se poser la question comment je peux avoir ma deuxième marque le plus facilement possible. Donc là, tu vois, je vois qu'Akali, elle est en train de push. C'est un perso que je pourrais tuer. Donc je vais essayer de m'y diriger. Et n'oubliez pas que lorsque vous marquez quelqu'un, il faut quand même quelques secondes avant que la marque soit faisable. Donc là, je la marque. Voilà, tac. Ça arrive, regardez, je suis à la moitié. J'y arriverai pas. Son personnage est bien trop sneaky. Par contre, on peut la dive, je pense. Parce que là, elle a pu la fumer. Ce qui est très important, c'est savoir les points forts et les points faibles des champions. Le gros temps fort d'Akali, c'est quand là, ça se moque. Là, elle ne l'a plus. Donc il faut que Sion, il attaque. Ok, j'ai eu la marque. Bon, en soi, c'était mal joué. J'ai pris l'aggro. Mais tu vois l'idée, quoi. En gros, il faut comprendre que le personnage... Il n'a plus de flash. Il m'a envoyé un coup de banjo, frérot. J'étais pas bien. Je me suis dit, mais c'est quoi là, ce bruit ? Bon, je vais faire mon grom, du coup. Je vais en profiter. Comme ça, j'aurai un meilleur bac. D'ailleurs, le bac est le plus important. Alors, sachez un truc, c'est que King Red, la plupart du temps, ça se joue avec Kraken. Donc Kraken, qui est un item qui donne des dégâts bruts, du coup, au bout de la troisième auto. C'est un item qui est très, très fort, mais c'est comme un couteau suisse, quoi. C'est le problème. C'est qu'en gros, tu vas faire énormément de dégâts, mais tu as très peu de résistance. Si vous débutez King Red, je vous invite à faire le Mortal Bow. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est cet item, en gros, qui vous donnera du vol de vie quand vous êtes low life. On va faire celui-là, cette game, parce que je ne suis pas non plus oufissime sur le perso. Et je vous invite à faire la même chose si vous découvrez le perso. Une fois que vous serez beaucoup plus à l'aise sur la maniabilité du champion, je vous inviterai, du coup, à faire Kraken, qui, du coup, aura plus de dégâts, mais moins de survivabilité. C'est au choix. Cette game, on va partir sur, du coup, l'immortal Bow, qui me permettra de tanker, du coup, l'assassinat d'Akali, qui est quand même un très bon personnage, pour terminer des kills. Bon, là, il n'y a rien à faire au bot. Je vais tranquillement faire mon camp. Voilà, et là, en gros, j'ai des gros dégâts. Pourquoi ? Parce que le Karko Zenitien me donne des dégâts d'attaque, de la vitesse d'attaque. Et en plus de ça, ça me donne des dégâts accrus sur les monstres et les sbires de la jungle. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai des très bons dégâts dans la jungle. Attends, il est niveau 6, donc je ne peux plus le trade. Par contre, la hache, si elle gride, je peux la tuer. Ok, la hache est ici. Je vais marquer la hache. Ok, bon, le pantalon, il s'en bat les couilles. Je ne sais pas par où elle est passée, là. Ok, il a fait le direct. Ah ! Swain. Ok, je n'aurais pas dû y aller comme ça. Bon, je vous avoue que j'ai du mal à reculer avec ce personnage. En vrai, si j'avais mon 6, c'était Gigafine, le move. J'ai Gigahint. À un niveau 6, je le faisais, je pense. Parce que du coup, je suis Swain. Je n'aurais pas attendu autant et du coup, j'aurais tempo pour l'autre. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher la marque au début. 6 minutes, 12 kills, c'est bon, on est en bon élo. Ouais, c'est nickel, là. C'est normal que le Mundo, il est en train de proxy sur la T3, ou quoi, là ? Ok, Mundo qui arrive vers son raid, ça peut être une très bonne info. J'arrive, j'arrive. Courage, mon ami. Après, je pense qu'il avait claqué sur le dernier fight sans R. Le slow, hop. Belle, ça. Bon, dommage, j'avais le kill, il n'avait pas besoin de flash. Voilà, vous avez vu que le personnage, il sanctionne. Si tu es mal placé, il dirait que c'est l'instant de punition. Donc, direct, je vais en profiter pour Kootor Jungle. Le personnage, il est très fort pour ça, King Raid. Parce que si jamais on te rush à la gueule, du coup, tu peux t'escape à travers les murs, c'est ce qui fait la différence. Du coup, vu que ton Q-Swell, en plus, il ne coûte pas beaucoup de mana, tu peux t'en servir pour escape. Oh là, et tu deny, du coup, les ressources de Mundo, c'est très très important. Mundo qui revient. Après, bon, ça reste Mundo, quoi. Bon, mais je suis mort, là. Mais frère, c'est bon ! Mais non, mais c'est trop aussi, son champion, il a 40 items déjà, vas-y ! Bon, je fais mon refocus, je vais full clear. Le problème, c'est ça, c'est que vu que je joue jamais King Raid, je connais pas les dégâts, quoi. Putain, dans ma tête, je veux kaiter à l'infini, mais mec... Écoute, je vais faire un full clear, qu'est-ce que je te dise ? Genre, j'ai pas le droit de jouer, donc... T'es inquiète, on va y arriver, on a le scaling. Je pense que c'est pas pour rien que je conseille Mundo pour les débutants, frérot. Bon, il est en 3-2-0, il run down, il s'en fout complet, on le tue à son raid, mec, il a autant de CS que moi, quoi. Il a eu le drèque, genre... Pourquoi tu veux jouer King Raid quand tu peux jouer chez Mundo, quoi, sans déconner ? On revient toujours à dire la même chose, hein ? Bon, je vais full clear, sinon je vais prendre du retard sur mon stuff. Le gameplay est pas, grosso modo, comme Graves ? Euh... Oui, non, en fait, Graves, il est un peu plus solide que King Raid. King Raid, c'est un peu plus supporting au niveau du R. Graves, c'est vachement axé sur les gros dégâts, les... Bon, après, c'est pareil, King Raid, ça a des gros dégâts, mais c'est vrai que son R, il est assez dur à maîtriser. C'est un peu comme le R de Bard, en fait, le R de King Raid. Tu peux autant faire un play-the-fou, autant tu peux solo-loose, quoi. Ouais, ouais, il faut que je passe Marque du Bourreau, mais je peux pas prendre ça en faire ce thème, les gars. Le problème, c'est que j'ai un TF qui a 0 prio face à Kassadin. La game, elle va être risquée, quoi. Attends donc... Oh, là, là... TF, il a TP bot pour mourir, gros. Mundo Veil, il est en train de dive, gros. C'est son perso, gros. Je vais en profiter pour Invade, de toute façon, je peux pas jouer le Drake. Mérune, c'est en bas à gauche, regarde. C'est Prezi Attaque, Triomphe, Alacrité, Barreau d'Honneur, Balise Zombie et Chasseur Acharné. Je vais essayer de tuer la... La Akali, c'est la seule que je peux buter, de toute façon. Ok, bah ça va, c'est pas trop mal. J'ai une petite sac sur Akali. Hop ! Est-ce qu'il veut du Banjo ? Il a bien joué, le Sion, il a gardé son air pour... Bon, là, je suis très très bien. Là, je suis clairement très bien, parce que je vais avoir mon Power Spike, du coup, avec l'Arc Bouclier Mortel, qui va me rendre un peu plus safe. Et je vais partir sur des Berserker, que j'aime bien faire avec Kinraid, vu que ça ne stack plus. De toute façon, il faut te dire que Kinraid, c'est un kit ou double. Kinraid, c'est soit tu arrives à esquiver l'espell et tant mieux, soit tu les prends et que ce soit avec les Mercure ou quoi que ce soit, tu t'es mort, en fait. Il y a 1300 HP, c'est trop trop dur. Donc, je vais faire le Drake. Sachant que le bleu réapparaît, Mundo, il va le rush. Ok, attends, Midi, il se passe un truc. Ok, on peut l'avoir. On le slow avec le E, vous avez vu, hop, petit slow. Et boum ! Parfait ! De toute façon, vous allez voir que là, je vais m'en sortir un peu mieux, vu qu'avec le Shield Bow, là, je vais pouvoir tanker davantage. J'ai le Sion qui tank pour moi. L'objectif, c'est de jouer derrière Sion. Vous êtes comme un ADC avec Kinraid, donc c'est très important de vous positionner de façon très intelligente. Des petites coups, là ! Il y a un pigeon, frère ! Allo ! Ok. Oula, il y va. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il s'embole. Nice. Il y a une TP derrière. Parfait. C'est Kassadin derrière, merde, j'aurais pas dû passer par là. Ah, mais quoi ? What ? Tiens. Mais. Dommage, j'étais lowlife, là. Sinon, je pouvais la kite, mais le perso, il va trop vite, Akali. Bon, bref, du coup, une fois que tu pars sur ça, sur quoi tu peux partir ? Bon, là, malheureusement, j'ai pas le choix. Tu n'es pas obligé de partir sur de l'anti-heal first, mais là, malheureusement, je joue contre Mundo. Donc, c'est très, très compliqué de jouer sans. Et je vais partir sur la lampe tempête, du coup, qui est très, très forte. Elle est très, très forte parce qu'en gros, elle donne de l'attaque speed, du scaling. Du coup, grâce aux critiques et aux dégâts. Et en plus de ça, ça va slow l'ennemi que tu touches avec ta première auto. Ce qui va, du coup, te permettre de kite certaines cibles. Rappel mortel. Rappel mortel. Après, rush ça en first system, c'est pas ouf. Là, juste l'antile, c'est suffisant pour le début de game. Et après, en late, oui, je l'évoluerai. Mais là, je suis obligé de rush ma lampe tempête, en fait. C'est en gros, c'est ça qui me permet de kite l'ennemi, quoi. Hop, on va faire le drake. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas le bleu. Sachant que depuis tout à l'heure, il n'est pas enlevé. Donc, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait. Ou il est peut-être dessus. Ok, il y a peut-être en tout cas de jouer ici. Ouah, c'est ça, franchement, ça dégoûte. C'est giga frustrant avec Mundo. Il m'a envoyé son banjo, frère, encore à la tête. Après, l'idée était bonne parce que je pouvais me save avec le R. J'aurais peut-être pas du R, mais j'avais peur du flash Q de Mundo. Parce que j'allais pas mourir du coup de tour. Mais vous avez vu que mon but, ça a été de flank la hache. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai 4 stacks. Donc là, ça y est, je suis à 4 stacks. Après, vous dire exactement à combien de minutes il faut avoir la stack. Ça, c'est un truc assez particulier. J'ai pas trop les timers. Mais je crois qu'à partir de 16 minutes, c'est bien d'avoir 4 stacks. Normalement, tu peux en avoir 5 ou 6 si tu as vraiment bien joué. Mais de toute façon, le principal, c'est de viser vos 4 stacks. J'en ai 5 ? Ah oui, j'en ai 5. Ok, my bad. Attends, mais quoi ? Oh ! Qu'est-ce qui lui est arrivé, frérot ? Bon, perso, vu que je faisais que des clics droits, ça s'arrêtait pas de reset auto. Genre, what the fuck ? Ok, je vais aller voler la marque. Et là, on va essayer de voler les ressources. Ah, Mundo qui arrive. On pourrait le tuer, en vrai. Attends, il est niveau 10. What the fuck, il a fracassé. Faut tuer Mundo, faut tuer Mundo. J'ai l'anti-heal, le slow, hit and run, très important. Voilà, par exemple, ce genre de move sans anti-heal, c'est infaisable. Parce que Mundo, il se régénère beaucoup trop. Je vais jouer l'Hérald. Après, les gars, je vous rappelle, je ne suis pas très très fort sur King Raid. Mon but, c'est juste de vous expliquer l'univers du champion, le stuff. Et les runes qui, dans tous les cas, sont bonnes. C'est juste que, moi, mon gameplay n'est pas optimal. Mais vous avez vu que... De toute façon, dans les commentaires de la vidéo S10, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient parlé à propos des marques, etc. Comment on pré-shot à l'endroit où ils vont apparaître, si vous voulez aller la voir. Le guide est assez intéressant. Et là, du coup, j'ai la lampe tempête, qui est un très bon item sur King Raid. Vu qu'en gros, elle va slow l'ennemi sur la première auto-attaque. Et du coup, ça va vous permettre de vous replacer. Alors, qui c'est qui meurt beaucoup, là, dans ce... Dans ce game Akali ? Mais bon, là, je suis plutôt bot side. Et une fois que vous avez cet item, du coup, vous pouvez partir sur l'IEU. L'IEU qui, du coup, va scale avec tous vos critiques, vu que vous êtes à 40% actuellement de critiques. Sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, le prochain patch, l'IEU, je crois qu'elle va se faire up. C'est la semaine prochaine, si je ne dis pas de la merde, le patch. Et ça va faire vraiment beaucoup de dégâts, quoi. Là, ça va sûrement prendre un fight au mid. Oula. Je n'ai pas trop de vision sur ce qui se passe derrière. Ah, c'était sûr. Je voulais vraiment esquiver les dégâts qui t'a... En fait, je ne voulais pas mettre mon R, c'était plus safe. Je savais que Kasada, il allait me dash in. Ok, parfait. Là, il commence à avoir peur. J'ai des bons dégâts, là. Mais voilà, je vous rappelle que le Kraken est un des meilleurs items sur King Red. Après, là, j'ai pris le Shield Bow, parce que c'est un item qui est plus safe si vous débutez le champion. Pensez-y. Oula. Bon, là, c'était assez problématique, ce qu'on s'est pris dans la tête. J'ai voulu R pour le mec, il y avait 2 HP. Mais au final, il est sorti d'Amarth. Et du coup, Akali, elle a réussi à survivre. De toute façon, la mécanique qui va être une des plus dures à gérer, ça va être le R de King Red. Parce que comme je vous l'ai dit, ça peut vous défendre 5 fights, si jamais vous le faites mal. En vrai, j'aimerais bien terminer l'item. Parce que là, il faut vraiment de l'antile. Il y a Swain, il y a Mundo, il y a Akali. Je vais faire l'IE. L'IE, elle est quand même importante pour le scaling. Après, vous avez vu que là, j'ai 124 CS. Mundo en a... En a 91. Ça va, j'arrive à garder mon lead. Là, je suis à 7 marques. J'ai quand même pas mal de dégâts. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui le savent pas, le E de King Red, pourquoi je le max en second ? C'est parce que ça scale, du coup, avec votre critique. Et vu que j'ai fait un stuff critique, c'est très très fort, en fait. Là, je vais faire un peu de farming. Ok, Mundo, il bot. Attends, mais il se fait défoncer, là. Frère, ce métal me tue, bro. Ils se sont tués en restant un contre l'autre avec la Sunfire, bro. J'en profite pour Invade. Il n'y a rien à faire, je vais prendre la tour, du coup. Non, non, il ne faut pas max le Z, Swips. Regarde les gros joueurs de King Red, la plupart du temps, ils maxent le E. Après, les deux se font, attention, je ne dis pas l'inverse. Mais clairement, je peux t'assurer que le max E est radical quand tu prends l'avantage. Vous n'imaginez pas les dégâts du E, les gars, pour dire max et Z. C'est plus dur à jouer le max E, parce que du coup, il faut vraiment gérer le hit and run. En gros, tu dois survivre pour les 3 autos. Je fais comment contre Akali ? Heureusement qu'elle rate beaucoup de Kuspel, mais honnêtement, mec, c'est trop dur. Je ne peux pas l'attaquer quand elle est dans mon... Je ne peux pas l'attaquer quand elle est sous mon air. Je vais essayer de ne pas finir la game pour vous montrer un peu mon prochain bac avec l'IEU. J'espère qu'ils ne vont pas finir. En fait, là, j'ai 9 stacks. J'aimerais vraiment acheter l'IEU, là. Il faudrait qu'ils n'y arrivent pas, là. Non, ils ne vont pas y arriver. Ah, OK, il est tp. Mais en gros, là, c'est le moment où King Red est giga forte, parce que vous pouvez défoncer n'importe qui, que ce soit des tanks, des assassins, n'importe. Du moment où vous arrivez à placer des auto-attaques, c'est très très fort. Ah, bon, si on est là, il va finir la game, même en étant mort, là, de toute façon. À part s'il se prend un CC. Voilà. Et en gros, c'est à ce moment-là où vous avez énormément de dégâts. Et peu importe le tank qui va... En fait, vous le savez, c'est une méta qui est plus ou moins tank. Et l'avantage, c'est qu'avec ce genre de build, vous allez pouvoir même défoncer le mec qui est devant. Et ça fait vraiment la différence. Donc, voilà. Bon, la game, encore une fois, je préfère le dire. Je ne suis pas très très fort sur King Red. Donc, soyez indulgents. C'est juste l'esprit qu'il faut comprendre. Et le stuff qui, du coup, scale avec le critique. Et voilà, vous voyez que, bon, même en étant une merde, quand même, j'arrive à sortir des dégâts quand même conséquents. Donc, bon, je sais que vous l'avez demandé. Je vous ai à peu près fait le bilan sur ce qui est important à savoir sur King Red. Dans tous les cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que Lamp Tempête et Io sont des core items sur le perso. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un personnage qui, vu que ça fait partie des ADC, voilà, ça peut se build comme vous voulez. Vous pouvez même faire un build avec le coup près noir si vous jouez contre beaucoup de tanks. Même une BOTRK, n'importe. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, ça, c'est le build le plus optimisé pour n'importe quel scénario. C'est de ne pas souffrir dans la jungle, de choper un maximum de ressources et de calculer comment fonctionnent les marques. Dans tous les cas, si c'est un peu flou à propos de comment marchent les marques de King Red, je t'invite à aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Je pense qu'il y en a qui doivent l'expliquer peut-être mieux que moi, vu que, bon, c'est assez complexe à expliquer. Donc, voilà, sache un truc, c'est que le personnage est très fort, mais c'est très, très dur à jouer. Donc, je t'invite, si tu es débutant au jeu, de ne pas jouer forcément à King Red et de t'entraîner sur des tanks. Mais, si c'est le gameplay qui t'intéresse, du coup, la vidéo, c'est faite pour toi pour t'expliquer le stuff et comment la jouer en saison 11. Donc, voilà, c'est Tix XN. N'hésite pas à lâcher ton like, un commentaire et à ta bonne chaîne YouTube si tu as aimé. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau guide. Ciao !